Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et voilà ça y est le deuxième trailer officiel de Venom, Let There Be Can Age, s'il vous plaît, toujours avec l'accent vous le savez ici, est tout simplement disponible, alors on le savait il y avait de grosses rumeurs, moi je vous en avais parlé sur les réseaux sociaux depuis ce week-end, ça a été tout simplement confirmé vu que vous le voyez, on est devant le trailer de Venom, Let There Be Can Age, s'il vous plaît. Donc il fait quoi ? 2 minutes 41, on a l'air de commencer sur une scène d'un Eddie Brock qui est toujours plus mal au point que d'habitude j'ai envie de dire, est-ce que, moi j'ai une question par rapport à ça, on va parler un petit peu de mes attentes par rapport à ce trailer, le premier trailer avait pas mal divisé, notamment à cause des scènes humoristiques, parce qu'on voulait un film, Venom 2 avec Carnage notamment, un film plus sérieux que le premier, et c'est vrai que ce premier trailer nous a laissé penser que le film allait toujours être porté un petit peu sur l'aspect comique de la chose, même peut-être plus, et c'est vrai que ça avait assez fait débat sur les réseaux, personnellement ça m'avait pas dérangé, parce que moi je suis assez friand des adaptations, et je considère que c'est cool d'avoir un angle de vue différent que ce que l'on connait déjà des comics par exemple, donc je suis pas dérangé par ça, mais je sais que beaucoup étaient dérangés, la question est de savoir, est-ce que déjà ce trailer va convaincre plus les fans, est-ce qu'il va être plus dark en tout cas, on a une première image déjà qui est un peu plus torturée, est-ce que ça peut nous donner un indice peut-être, je ne sais pas, et est-ce qu'à la fin de ce trailer, il va y avoir une mention herited pour vraiment nous dire bah ok le film va être violent etc, on verra, bref, on va pas perdre plus de temps que ça, nous allons découvrir ce fameux trailer de Venom Let the American Age, le film sortira je crois en France en octobre, le 20 octobre, je crois aux alentours du 20 octobre, et aux Etats-Unis et dans tout le monde le 20 septembre, un truc comme ça, donc voilà, c'est-à-dire que si vous suivez des gens, des américains sur les réseaux, vous allez possiblement être spoilés du film parce qu'ils le verront un mois avant nous, voilà, bref, c'est génial, ne perdons pas plus de temps que ça, je vais enlever la musique cette fois, je n'oublie pas, et c'est parti, nous allons réagir à ce trailer. C'était pas joli ça, ça commence très mal, attends, c'est une scène de Venom 1 ça, Ok, ouais il y aura quand même un peu de Ah, les gens aiment les série killers, totalement Il va être incroyable Ah, donc ça va être là Qu'il va se faire infecter Oh là là là, incroyable Il va être incroyable, WJ Harrelson Oh Oh non, je ne peux pas ça, je suis désolé Oh, il est tellement bien Oh là là là, il est bien du chic Wow, il est vraiment, j'ai une larme aux yeux quand on l'a vu tout à l'heure Ok Alors Alors déjà, j'étais juste à vous dire Je vais juste parler un petit peu du négatif Parce que vous avez vu que j'ai été déçu Enfin, très vite fait à quelques moments Notamment sur la scène de transformation De WJ Harrelson en Venom C'est, regarde, c'est vraiment pas beau Ils ne savent pas, même depuis Venom 1 Il y avait une scène où C'était la fameuse scène où il dit Disait Masque Et Venom dit Masque Et d'un coup, il se transforme Je ne sais pas si vous vous rappelez Devant tous les flics C'était vraiment pas une belle transformation Et là, c'est pareil Ça pue, le CGI Ça se voit Enfin, je ne sais pas si vous voyez Mais c'est extrêmement moche La transformation On va essayer de la mettre au ralenti Parce qu'après, je ne sais pas Je me fais peut-être des idées Mais Je ne trouve vraiment pas ça beau On a toujours cette espèce d'effet Schwingum, si vous voulez Que je n'ai jamais aimé Même dans le premier Venom Pour rire, je vous disais Que le symbiote On dirait une espèce de flaque de pétrole C'était un peu ça, mine de rien Et là, on est aussi là-dessus Surtout que la texture du carnage final N'a rien à voir avec la texture du symbiote Mais par contre Mais il est incroyable Alors, on va faire une analyse Dans les prochains jours D'ici demain ou après-demain De ce trailer Parce qu'il y a tellement de plans Mais celui-ci Ce carnage-là Quand je l'ai vu Là, il est Il est incroyable Il est incroyable Je suis tellement content J'avais un doute par rapport A la scène de l'église A la fin Parce qu'on voyait un carnage Qui était assez stock Mais là, ils ont Ils ont fait un truc Qui est incroyable En termes de De rapport au comics Etc L'adaptation est incroyable Voilà Peut-être que je dis trop souvent Le mot incroyable Mais je suis tellement content On dirait une couverture De Absolute Carnage En comics Enfin, c'est incroyable Voilà Je voulais juste vous dire ça Je suis totalement satisfait Et ils ont compris que La plus grosse attente des fans En tout cas, une des plus grosses Était autour du design Notamment de Carnage Ils n'avaient plutôt pas intérêt A le louper Avec ses tentacules Il a des scènes Alors, je n'ai pas vu Le truc R&T Mais oui Il a l'air d'être Quand même Assez Assez violent Apparemment Il n'y a pas besoin De faire du R&T Pour Pour partir Sur ce genre de truc Assez Assez Gore Entre guillemets Si je peux appeler ça Comme ça Je ne sais pas vraiment Ce qu'il fait Est-ce qu'il est en train De bouffer tous les organes Comme ça Je ne sais pas C'est bizarre Mais en tout cas J'adore J'adore Les tentacules Alors, il y a des plans Qui sont passés Extrêmement vite Mais Incroyable Vraiment Il y a une scène aussi Avec Shriek Que je n'ai pas totalement Compris Pour l'instant Alors, évidemment Avant l'analyse Il y aura plusieurs Plusieurs visionnages Histoire de vous dire Un petit peu Ce qu'il en ressort aussi Mais Incroyable Je vais essayer Pareil pour Venom La transformation Voilà, on va mettre play Mais je trouve que Même si c'est un peu mieux Carnage Par rapport à la scène Qu'on a vue On voit que Le visage de Eddie Si vous voulez On voit que c'est de la 3D A ce moment là On voit que ce n'est pas Vraiment l'acteur dessous On voit que c'est de la 3D Voilà Et puis même Au niveau de l'étalement De son symbiote Qui rentre dans le corps Je ne suis toujours pas fan Mais bon Ça, ils ont gardé La même direction artistique Que dans le premier film Après Mais regardez-moi Toutes ces armes Toutes ces tentacules Je suis un peu moins fan Je vous avoue C'est à dire que là On a Eddie De ce que j'ai compris Qui est face à Carnage Justement Et il est en train De parler à Venom Pour lui dire Écoute Là j'ai vraiment besoin Que tu te transformes Et les deux sont en train De se disputer Alors qu'il y a Carnage Qui est sur le point De les buter juste devant Et qui fait peur quand même Les deux sont en train De discuter Et autour d'une scène comique Et ça je ne suis pas Tellement fan en vrai Parce que T'es face à Carnage Mais je crois que c'est Carnage Qui est en face Mais voilà C'est Carnage qui est en face T'es face à ça A partir de quel moment Tu vas te taper une dispute A partir de quel moment Même t'as besoin De convaincre Venom Qu'il faut qu'il Qu'il prenne la place De Eddie Enfin il sait Même Venom sait Que si Eddie meurt Ben Venom est mort aussi Donc à voir A voir après Avec le contexte du film Etc Woody Harrelson A l'air insane Je pense que ça va être Mon personnage favori Au delà de Carnage Je pense que Woody Harrelson Cletus Kasady Va être tout simplement Vraiment remarquable Dans ce film Un des personnages Les plus marquants De films Marvel Je pense honnêtement Quand on met des psychopathes Dans un film Marvel Ça marche toujours bien Voilà Hashtag William Dafoe Bouffon Vert N'est-ce pas Mais voilà Ben écoutez Ce que je vous propose C'est vous me dire Ce que vous en avez pensé Est-ce qu'il y a des gens Qui sont maintenant Plutôt convaincus Parce que la mine de rien On est sur un trailer Qui est mine de rien Plus dark Plus drama Donc peut-être Que c'est ce que vous attendiez On a toujours Quelques petites scènes Assez humoristiques Mais je suis Alors déjà Le premier trailer J'étais convaincu Parce qu'on avait donc Le premier design De carnage En live action Et on était assez rassuré Par rapport à ça Mais alors là Je suis vraiment Voilà Le carnage Est magnifique Et Woody Harrelson Semble être magnifique aussi Bref Ben on se retrouve D'ici deux jours Pour cette analyse De trailer Plan par plan On va voir ce qu'il en ressort Faire des théories On se retrouve aussi A 16h normalement Pour le trailer De la Casse des Papels Pour une réaction Il y aura une analyse Aussi de celui-là Demain Voilà il y a plein de réactions Trailer en ce moment Mais ça fait extrêmement plaisir Parce qu'on les attend Dites-moi en commentaire Ce que vous en avez pensé Le petit pouce bleu Si cette petite vidéo Vous a plu Comme d'habitude Et en attendant Les deux se prenez soin de vous Faites-vous bien kiffer Des bisous les deux Les deux se prenez soin de vous